... Je vais m'appuyer sur le discours d'une grande sagesse qui voit les choses comme elles sont. Pour pouvoir te dire que, en fait, ce que nous avons fait du monde, que nous aimons ou pas, la donne va changer. Nos collègues occidentaux, et en particulier les Etats-Unis, ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer, mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Tout cela se fait et se dit généralement de manière ouvertement grossière. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « Vous devez, vous êtes obligés, nous vous mettons sérieusement en garde ». Mais qui êtes-vous ? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit ? Il est temps de se débarrasser de cette mentalité coloniale. Je veux juste dire, essuyez vos yeux, cette époque est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais, jamais. Que nous aimons ou pas, la donne va changer. Parce qu'il y a cet élan dans chacun d'entre nous pour une vie saine. Et s'il n'y a pas cet élan, c'est parce que tu es conditionné à vouloir prendre pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu veux prendre pour toi, alors tu crées le chaos dans le monde. Parce qu'il n'y a rien à prendre. Et toi, si tu veux, alors tu crées le chaos. Parce que tu demandes aux autres d'être ce que tu veux. Et quand tu veux que les autres soient comme tu aimes, alors il y a la division, la guerre, les réprimandes, et tous les mécontentements qu'on puisse rencontrer ensemble sur cette planète. Mais la vie pourvoit pour nous, dans notre esprit. C'est-à-dire là où il y a la paix, là où on ne veut plus rien, on ne demande plus rien. Alors, à ce moment-là, la donne change. Parce que plus personne ne veut. Et quand plus personne ne veut, alors tout le monde est tranquille. Et on n'est plus en conflit. Mais c'est le fait juste de vouloir, pour pouvoir s'assouvir avec ce qu'on aimerait. Que ce soit au niveau gouvernemental, au plus haut sommet, ou au plus bas de la pyramide. C'est la même chose. Nous sommes en train de faire exister une pyramide qui n'a pas de sens. Cette pyramide, justement, c'est le fait que la vie n'est pas écoutée. Parce que nous voulons nous mettre à la place de ce qui est sacré, de ce qui est grand, de ce qui est fort. Et nous ne savons pas écouter la réalité de ce que c'est vraiment. Nous écoutons la réalité que nous voyons par l'intérêt que nous avons à prendre. Et à ce moment-là, on crée le chaos dans le monde. Mais que l'on aime ou pas, la vie est en train de changer la donne. Parce que les esprits s'éveillent, la vie va changer. Parce que c'est ce que tu as au fond de toi, cet élan. Tout le monde le sait. Et c'est nous, les humains, qui allons faire en sorte que la donne changera. Parce que tu as compris que la division, que vouloir, et que toute cette envie d'être satisfait pour soi-même, est néfaste pour le reste de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada